Le Grand Forum, bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver en espérant que vous avez passé un excellent week-end, c'est parti sur France Maghreb 2 pour une nouvelle semaine d'échanges, de partages, d'actualités que nous avons décryptés avec vous et avec nos chroniqueurs évidemment sur France Maghreb 2, accompagnés aujourd'hui de la belle histoire qui est avec nous, bonjour la belle histoire. Bonjour à tous et à tous, bonjour Christophe, je salue l'ensemble des auditeurs en espérant que vous avez passé un excellent week-end, je prends la place de Christophe Froh, ne vous inquiétez pas, Christophe a besoin de repos aujourd'hui, non je rigole, je plaisante. Non mais vas-y si tu voulais me remplacer, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soucis, je pars déjà en vacances si tu veux. Non, 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 je n'aurai pas cette prétention là. Bon, très bien, eh bien la belle histoire qui est là aujourd'hui, qui sera là d'ailleurs une bonne partie de la semaine, pour ne pas dire toute la semaine avec nous, donc ça c'est un réel plaisir et c'est une première bonne chose, qu'il conclura cette émission tout à l'heure avec sa chronique habituelle en fin d'émission pour nous faire un résumé de cette émission sur France Maghreb 2. Aujourd'hui, eh bien d'habitude de lundi c'est le duo Gamal Abina-Nasser Lajili, sauf que parmi le duo d'aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un, le Gamal Abina qui est avec nous, ça va mon Gamal ? Ça va, il va bien. Il arrive en tout cas notre Gamal Abina, évidemment que vous connaissez et qui n'a pas sa langue dans sa poche, bien entendu. Gamal, d'ailleurs, dont je suis très très fier, au moins d'avoir un trophée, qui est celui d'avoir fait rire aux éclats Gamal Abina une fois dans sa vie, ce qui est quand même extraordinaire, donc je tenais à le dire. Très bien, eh bien c'est dit, t'as réussi à faire rire Gamal Abina, donc t'as déjà marqué un bon point, parce que pour le faire rire, c'est pas gagné quand même, les amis. C'est exactement ça. Voilà, c'est ça. 0,1, 40, 33, 9000, Gamal Abina qui va arriver, bien sûr, qui va s'installer. Il est arrivé ? Ah oui, il est partout dans la radio, tu vois, il fouine, il regarde ce qu'il se passe. Comment ça va mon Gamal ? Tranquillement et toi ? Très très bien. Alors on va parler de chasse aux sorcières avec toi ? Un petit peu, oui. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un peu l'atmosphère en ce moment, on chasse les sorcières mais on donnera la couleur. Alors on s'en va tout à l'heure, il y a une invitée qui sera avec nous, vous avez peut-être entendu parler de cette affaire de MHS School, c'est une école qui est basée à Paris, qui a été fermée tout simplement avec des gamins qui sont dehors, donc qui n'ont plus d'école et on s'intéressera de savoir qu'est-ce qui s'est passé, sur quel fondement on s'est appuyé pour fermer cette école, fondement juridique, visiblement c'est assez vide, si j'ai bien compris Gamal, et on recevra donc je crois l'une de ses fondatrices. Absolument, une des trois associées. Une des trois associées qui sera avec nous tout à l'heure et vous pourrez bien sûr l'interpeller, lui poser vos questions comme d'habitude sur France Maghreb 2. Le sujet à la une aujourd'hui, Polisario, le Polisario pourra-t-il survivre à une reconnaissance américaine du Maroc sur le Sahara ? C'est la question que l'on vous pose et pour l'instant, c'est un oui timide, 37% de oui, 63% de non, donc la majorité pense que le Polisario ne pourra pas survivre à cette reconnaissance américaine du Sahara. On en reparlera avec vous sur France Maghreb 2, 01, 40, 33, 9000. D'ailleurs l'UE qui s'apprête à reconnaître aussi la partie du Sahara marocain, on parle aussi de l'Angleterre qui s'apprête à le faire. Il y a pas mal de pays qui vont certainement le faire dans les quelques jours à venir. On en reparlera tout à l'heure avec vous au 01, 40, 33, 9000. Mais on commence évidemment cette émission par un petit quiz en rapport avec la date d'aujourd'hui. Je vous le rappelle, nous sommes le 14 décembre. Quelques petites questions sur ce qui s'est passé un 14 décembre. Nous avons vérifié votre culture G à toi Gamal et à la belle histoire. Et la première question, la voici. Qu'est-ce qui a été inauguré en France en 1963 en rapport avec la radio ? La maison de la radio. La maison de la radio est une bonne réponse, la belle histoire. Bravo. Deuxième question. Pose de la première pierre. De quel viaduc en France ? De Millau. Un Millau. Bonne réponse. Je cherche à présent le premier président des Etats-Unis qui est mort en 1799. George Washington. George Washington est une excellente réponse, ta belle histoire. Attention, c'est un combat de coq. Je cherche à présent un poète et résistant français, l'un des fondateurs du groupe des surréalistes né en 1895. Ah oui, là j'ai plus son nom. Poème, Liberté, j'écris ton nom. C'est pas Luaire ? Paul Éloire. C'est une bonne réponse, mon cher Gamal, bonne réponse. Bien, bien, bien joué. Je cherche à présent une chanteuse et actrice britannique née en 1946 à Londres. Jane Berkine. Jane Berkine, c'est une bonne réponse. Il est très fort. Il est fort. Notre ami la belle histoire. Dernière question. Je cherche à présent, alors ça n'est pas facile, un humoriste, scénariste, auteur et producteur de télé. Alors il s'est fait reconnaître notamment parce qu'il a participé à l'écriture des Guignols de l'Info à l'époque. Donc il est né à Saint-Étienne en 1958. Bruno Gassio, c'est Gamal qui l'a eu en premier. Bonne réponse. Voilà un quiz parfaitement rempli et des questions qui ont trouvé leur réponse grâce à Gamal Abinat et la belle histoire. Que je félicite d'ailleurs très fort. Oui, oui. Je le félicite également. Et j'attends des auditeurs leurs fameux mots qui seront intégrés dans la fameuse chronique de tout à l'heure. À l'écriture maintenant, je suis. Je vous rappelle que la belle histoire est en charge de résumer notre émission. Effectivement, pour un peu lui compliquer la tâche, il vous demande de lui donner des mots qui n'ont pas forcément un rapport d'ailleurs avec l'actualité, mais un mot qui vous passe par la tête pour qu'il puisse l'incorporer dans sa chronique de tout à l'heure. Gamal, est-ce que tu as un mot à proposer ? Oui, je suis méchant. Corollaire. Corollaire ? La belle histoire, ça commence bien. Corollaire. Non, mais il met toujours des mots compliqués. C'est très bien, Christophe, d'avoir reprécisé effectivement quel était mon rôle dans l'émission parce qu'il y a des fois, il y a certains auditeurs qui appellent très sympathiquement et qui disent « La belle histoire, je connais Dick ! » « Je connais Dick ! » Et oui, c'est la belle histoire effectivement qui est là pour résumer notre émission. On rappelle quand même, juste pour resituer un petit peu le contexte à nos auditeurs parce qu'ici, on dit tout. La belle histoire était un auditeur qui nous écoutait pendant le confinement. On était en présence vidéo quotidienne. Et puis un jour, il s'est amusé à nous faire une petite chronique de résumé. Puis on a kiffé direct avec mon ami Philippe Broiacchi. On a validé direct. Et La belle histoire est depuis régulièrement, souvent dans cette émission pour nous faire part de son petit résumé à sa sauce. Avec talent. Avec talent. D'ailleurs, il se félicitait La belle histoire tout à l'heure d'avoir réussi à te faire rire une fois, un gamin. C'est vrai que ce n'est pas évident pour te faire rire. Il paraît. Tu n'es pas un mec drôle ? Non, mais il est très fort. Il faut reconnaître quand il y a de bons jeux, comme ça, de bons jeux de mots, de belles sorties. J'aime beaucoup. Bon, en tout cas, on verra si ce sera le cas tout à l'heure en fin d'émission un peu avant 18h. Soyez les bienvenus donc. La belle histoire, bonne écriture. Et à tout à l'heure en fin d'émission. Bien sûr, je vous rappelle la question à la une que nous allons aborder dans quelques minutes. de Polisario pourra-t-il survivre à une reconnaissance américaine du Maroc sur le Sahara ? Question que l'on vous pose, à laquelle vous avez répondu sur le grand forum FM2 sur Twitter. Et vous êtes 37% à dire oui, 63% à dire non. Et vous, qu'en pensez-vous ? 01-40-33-9000, la vie de gamme à Labina à suivre. Le LGF, le grand forum tous les jours sur France Magrèbe 2. Ravie de vous retrouver pour ce lundi, pour commencer la semaine assez tranquillement avec Gamma Labina. Et tout le monde, cette semaine, il y aura pas mal de chroniqueurs. Demain, il y en aura 3, mercredi 3, 100% féminin d'ailleurs, mercredi, jeudi, vendredi. Il y aura du monde, évidemment, cette semaine. Et on parlera d'un documentaire, tiens, demain. Je vous laisse la surprise, rendez-vous demain. Entre 16h et 18h, on parlera de l'école MHS Cool. L'une des trois associées sera avec nous dans une petite demi-heure. Ils ont appris leur fermeture gamale. Comment ça s'est passé ? T'as plus d'éléments ? Oui, j'ai plus d'éléments. En substance, cette école-là, c'est une amie qui m'a contacté, avocate, qui m'a expliqué qu'elle avait monté le dossier. Bref, c'est une école qui est totalement, peut-être pas laïque, mais qui est totalement, au moins, républicaine, qui ne s'inscrit pas dans une démarche religieuse. Et le fondement de l'école, c'est vraiment l'éducation. Et ce qui se passe, c'est que c'est tombé comme Newcast. Au départ, ils avaient fait une succession de mises en garde par rapport à des dispositifs qui n'étaient pas bons au niveau réglementaire, au niveau sanitaire, au niveau tout un tas de trucs. Donc c'est des tracasseries administratives qu'on connaît dans les écoles. Et par la suite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un dérapage dans la mesure où M. Darmanin, qui en fait beaucoup en ce moment, a fait tomber un décret pour faire interdire l'école, du jour au lendemain. Mais sans quel motif ? Il n'y a pas de motivation à l'écalibre. Enfin, sa motivation à lui, elle est claire. Chasse aux sorcières, comme je le disais, à savoir qu'il considère que c'est une école communautariste qui est, pour le baratin du séparatisme, toute cette histoire qu'ils ont fabriquée récemment. Et malheureusement, ils font partie de ce que j'appelle moi les dommages collatéraux. Parce qu'à l'aimmit, des gens qui se revendiquent d'une singularité religieuse et qui voudraient une forme de... Pas de séparatisme, parce que le terme est mal choisi, mais d'autonomie, oui, ça on peut l'entendre. Mais là, pour le coup, dans cette école, ce n'est pas du tout leur propos. Ce qui les intéressait uniquement, c'est l'éducation des enfants, qui se retrouvent, une quarantaine, je crois, d'enfants, se retrouvent sans école tout court. Donc pas d'éducation, pas de programme, rien. Oui, ce sont des gamins qui se retrouvent sans école aujourd'hui. Absolument. Et qu'évidemment, la plupart des écoles, aujourd'hui, ont des difficultés. Celle-ci, c'est pire parce qu'il n'y a plus de profs. Donc ça règle les questions. Anane Loukili, qui sera avec nous tout à l'heure, qui est une des trois associées sur France Maghreb 2, pour nous parler justement de cette école, pour nous parler de cette fermeture, des recours. Je pense qu'il y a des recours, évidemment. Bien sûr. Elle sera avec nous tout à l'heure pour nous parler un petit peu de cette mésaventure qui concerne cette école, donc MHS School sur France Maghreb 2. Dans quelques minutes, donc, sur France Maghreb 2, 01, 40, 33, 9000, pour parler de cette question qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Ça a commencé, évidemment, dès l'annonce par un tweet de Donald Trump jeudi soir, qui a annoncé effectivement reconnaître la souveraineté du Sahara marocain. Et en échange, visiblement, c'est une normalisation du Maroc avec Israël. Et la question aujourd'hui que l'on vous pose, le Polisario pourra-t-il survivre à une reconnaissance américaine du Maroc sur le Sahara ? C'est la question que l'on vous pose. Alors, sachez qu'il y a plusieurs pays qui s'apprêtent aussi à reconnaître cette reconnaissance souveraine du Maroc sur le Sahara, notamment l'UE, l'Union Européenne, et l'Angleterre, cher Gamal. Ça s'emballe un petit peu. La question qu'on peut éventuellement se poser, c'est pourquoi maintenant ? Pourquoi ? Quel est le timing, en fait ? On peut se poser la question, alors que c'est Trump qui est plus vers la sortie que le reste, parce que visiblement, il semblerait qu'il va quand même partir et être remplacé par Biden. Pourquoi avoir attendu la fin de son mandat pour faire cela ? Et pourquoi le Maroc a accepté ce genre de choses ? Sachant que le Maroc ne s'est jamais caché, justement, sa souventeté au Sahara, il n'en a jamais été autrement. Donc, pourquoi attendre une reconnaissance américaine pour accepter un tel échange ? On parle de deal par rapport à cette relation entre le Maroc et les États-Unis. Bon, il n'y a pas de deal, il y a un rapport de force. Du puissant qui dit au plus faible, je te propose un petit cadeau. Et en contrepartie, tu vas accepter ce qui va être très difficilement acceptable pour la population américaine. Un cadeau empoisonné ou pas ? Oui, clairement, parce qu'en plus, Trump fait un travail. Alors, c'est quelqu'un qui est un vrai joueur d'échec, même s'il n'est pas très bon sur un plan intellectuel, mais qui est malin. Il quitte le bateau avec la colère au cœur qu'on peut imaginer, puisqu'il considère que l'élection lui a été volée. Et à partir de là, il avait un plan sur la question du Moyen-Orient qui était un plan de normalisation. C'est le fameux plan, le super plan américain qu'ils avaient proposé, le fameux deal du siècle, qui devait conduire à un plan de paix séparé. On précise bien que c'est un plan de paix séparé, comme ils l'ont fait à l'époque, en 1977, avec les accords de Can David et l'Égypte. Donc, plan de paix séparé où le pays, l'Égypte, a récupéré son Sinaï et s'est plus intéressé à la Palestine. Là, on a le même rapport de force. Plan de paix séparé avec des pays arabes qu'on prend à l'unité, sur lesquels on fait pression, qui sont en difficulté économique avancée. Ça, c'est une certitude, mais aussi une difficulté politique interne. Et qui ont besoin du soutien des grands frères américains, pour le coup, qui leur garantit à la fois une sécurité économique et... Enfin, économiques, qui vont les soutenir un peu économiquement et surtout militaires, et qui, en contrepartie, leur proposent quelques petits arrangements comme celui-ci. Donc, c'est un deal. Je te donne ceci et tu me donnes cela. En gros, je reconnais ton service occidental alors que l'ONU ne le reconnaît pas. Et en contrepartie, tu reconnais Israël. Comme ça, moi, mon agenda, il est propre. Je suis l'homme de la paix. Voilà comme représente les choses Trump. Et en même temps, c'est un cadeau empoisonné qu'il laisse aussi à Biden, parce que, comme Trump n'a pas respecté sa signature avec les accords avec l'Iran sur le nucléaire iranien, il n'a pas respecté la signature des États-Unis, je précise. Biden n'est pas obligé de respecter ce que Trump fait derrière. Donc, Biden va être en difficulté dans la mesure où il va se retrouver avec un sarah occidental que l'ONU ne reconnaît pas, encore une fois, que beaucoup de pays encore ne reconnaissent toujours pas en tant que souveraineté marocaine, puisque ça n'a pas été tranché, pour lequel il n'y a toujours pas eu ce fameux référendum qui devait être fait par le plan Becker en 1991. Donc, toutes ces problématiques sont posées aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est que, comme Trump est en colère, il veut montrer, avec un dernier coup d'épée, qu'il avait quand même une influence considérable sur la question palestinienne. Alors, vos appels au 01 40 33 9000, et pour cette question, Gamal, est-ce que le polisario peut survivre, justement ? Oh, largement. C'est aussi de croire que le polisario... Donc, toi, tu réponds oui. Largement. 37% ont répondu oui, 63% disent non. Ce n'est pas un décret américain qui fera perdre une cause. Je veux dire, je prends l'exemple très concret. La Palestine, par exemple, a reconnu Jérusalem comme capitale éternelle d'Israël. Ça ne change rien au fait que les Palestiniens ont survécu à ça. La question des peuples n'a rien à voir avec la question des dirigeants. Et je répète d'ailleurs régulièrement, parce que je n'aime pas du tout entendre ce que j'entends actuellement sur le Maroc, beaucoup de railleries, de moqueries, limite à la limite de la haine. Je rappelle tout de même que les accords de paix séparés qui sont signés par les chefs d'État arabes sont des chefs d'État. Ce ne sont pas les peuples qui signent des accords. Donc, si on consulte les peuples, la réponse ne sera pas la même. Pardon, Gamal, il y a quand même un problème chez certains nationalistes, un petit peu exacerbés, on va dire. C'est que dès lors que tu commences à critiquer un petit peu le côté politique, ils considèrent que tu t'en prends au pays en question. Absolument pas. Il suffit de faire la différence. Quand on critique un gouvernement, un État, on ne critique pas le peuple, qui n'a rien à voir. Quand on critique régulièrement sur cette antenne le gouvernement, le président actuel, sur les choses qu'il fait, on se pose des questions, on analyse. Voilà, on critique. On ne critique pas les Français. Quand on critique l'Algérie, et Dieu sait qu'il y a eu de quoi critiquer l'Algérie, qu'il y a encore de quoi, on ne critique pas le peuple algérien. Pareil pour la Tunisie, pareil pour tous les pays, en fait. Il ne faut pas confondre les dirigeants et les peuples. Le problème, c'est que quand on personnalise à outrance un État, on prend l'exemple de l'Aibi, c'était l'État de Kadhafi. Le Maroc, c'est le roi du Maroc. L'Arabie, c'est le dictateur saoudien. Quand on personnalise l'image d'un État par un homme, on considère, enfin certains, malheureusement, qui sont un petit peu dans le délire, considèrent qu'on critique le pays, mais en aucun cas. Moi, par exemple, j'ai choisi de vivre au Maroc pendant un certain temps. C'est certainement pas parce que je n'aime pas le Maroc. Évidemment, c'est un peuple frère, ça ne s'y cuit pas. On a la même tradition. C'est une belle nation qui a su garder toutes ses qualités en termes culturels, que malheureusement, nous, en Algérie, on a perdu, on est avec ses frères, il n'y a pas à discuter. Si vous demandez au peuple ce qu'il pense de l'unification du Maghreb, il ne se pose même pas la question. En revanche, quand on critique un dirigeant, et tous les dirigeants sont critiquables, comme on l'a fait avec Bouteflika, ça a été une critique qui était à Serbes, ou encore avant. Quant au critique un dirigeant, il faut accepter l'idée que c'est le dirigeant qu'on équipe et pas le peuple. Et le problème, c'est que certains, effectivement, ont tendance, il y a certainement de la colère et de la honte, à dire, non, mais on va le protéger quoi qu'il arrive, parce que, de toute façon, il y a une stratégie, je ne sais pas quoi, bref, il y a tout un barata pour dire, voilà, vous, vous n'avez pas à parler. Et le problème, c'est qu'entre le Maroc et l'Algérie, c'est une longue histoire, ce n'est pas d'hier. Et le peuple, alors, le peuple marocain, comment il a accueilli cette décision ? Déjà, le peuple marocain, il a d'autres soucis à se faire, il y a des problèmes économiques très profonds, il y a la crise du Covid qui n'est pas gérée, ils vont être en plus vaccinés de force, quasiment, donc le peuple marocain, aujourd'hui, il n'en réussit pas vraiment. Il y a, on sent qu'il y a une certaine colère. C'est un problème sanitaire qui est très important. C'est ça, donc aujourd'hui, il s'intéresse plutôt à leur vie. Pas qu'au Maroc, dans l'ensemble du monde entier, d'ailleurs. Mais en Afrique du Nord, particulièrement, c'est très, très marqué. Algérie-Maroc, ils ont très, très mal géré, malheureusement. Mais une chose est certaine, c'est que le peuple marocain, de toute façon, dans son fort intérieur, restera toujours pro-Palestinien, parce que, littéralement, c'est une cause qu'il habite. Ça ne se dissuite même pas là-dessus. Donc, la réaction ne sera pas senti, parce qu'il n'y a pas vraiment d'opinion publique aux Marocains, il n'y a pas tellement de liberté de la presse. Mais il n'en demeure pas moins que le peuple marocain, de toute façon, va peser dans la balance. Il y aura certainement, et on va certainement corriger un peu tout ça, je pense. 01 40 33 9000, Kamel est avec nous. Il nous appelle de Montreuil. Salut, mon Kamel. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Kamal. Bonjour Christophe. Bonjour. Je vais pas retenir l'antenne. Je suis très rapide, moi. Donc, je vais juste dire que ça ressemble à un nouveau protectorat. Donc, on a eu le protectorat français pour protéger les sultans du peuple. Et là, c'est un second protectorat, je pense. Qu'en penses-tu, cher ami Gamal ? Par rapport au Maroc ? Oui. Le problème, moi, je ne veux même pas aux Marocains pour ce qui se passe. Évidemment, il y a un rapport, parce que c'est quand même un pays qui n'a pas obtenu sa dépendance par la violence comme nous, l'Algérie. Le problème, c'est que c'est un pays qui n'a pas beaucoup de moyens financiers, peu d'autonomie, qui a toujours été très, très embêté par plusieurs colons. Il ne faut pas oublier que les Anglais sont toujours au Maroc. Etienne Le Rocher, de Gibraltar, que les Espagnols occupent deux territoires marocains, c'est Outa Mélila, que les Français sont toujours là-bas parce qu'il y a toute l'économie littéralement. Donc, ça, c'est des réalités qui font que le pays n'est pas en mesure de négocier parce que c'est un pays qui n'avait pas de ressources naturelles importantes. Ils n'ont que le phosphate, la terre, évidemment, mais pas de pétrole, pas de gaz. Donc, pour être autonome vis-à-vis de puissances étrangères très lourdement implantées dans le pays, c'est difficile. Donc, de parler protectorat, je trouve que c'est un terme un peu fort parce qu'il reste néanmoins quand même un pays indépendant. Mais c'est vrai que sur un plan économique, on pourrait parler de protectorat. Voilà, mon camel. Merci à vous, les amis. Bonne soirée. Salut, mon camel. A bientôt. 01, 40, 33, 9000. Oui, le mot est fort quand même, protectorat. Oui, c'est clair. Ça risque un petit peu de heurter, bien entendu. Et alors, ce qu'on peut aussi remarquer et entendre de la part de certains, notamment côté Maroc, c'est que quand on essaie de comprendre un peu ce qui s'est passé, de discuter, d'aller au fond, revient un pays d'Algérie. Pourquoi sans cesse mettre justement cette hostilité algéro-marocaine qui n'a pas lieu d'être dans ce conflit-là ? Ah si, si. Comment ça ? Il y a un passif très lourd. Non mais d'accord, mais... Non mais il y a une logique. Là, maintenant, pour parler de cette reconnaissance américaine et de cette normalisation avec Israël, que vient faire de l'Algérie là-dedans ? Parce que l'Algérie, c'est le front du refus. Ils ont toujours été dans le refus total de la composition avec Israël. Ensuite, parce que l'Algérie, il y a eu une guerre quand même qui a opposé le Maroc et l'Algérie en 1963, la guerre des Sables, qui avait été imposée par Hassan II, malheureusement. Et ça a laissé des traces. Un pays qui sort d'une guerre de 7 ans et demi et qui se fait attaquer par une autre force fraternelle, ils l'ont mal vécu. Les Algériens font une distinction entre Hassan II et son père, qui est un homme extraordinaire, on ne discute pas. Aujourd'hui, malheureusement, l'Algérie est restée sur des positions... Oui, Mohamed V, c'était quelqu'un de formidable. Mais l'Algérie est restée sur des positions de principe excessives, dans la mesure où, par exemple, quand le roi du Maroc a tendu les bras aux Algériens, littéralement, ils n'ont pas donné suite. Ça, c'est dommage. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cette tension est perceptive, c'est qu'il y a déjà eu des précédents. Par exemple, en 1975, quand le Sahara occidental est libéré, enfin que les Espagnols partent du Sahara et que Hassan II fait sa fameuse marche verte, c'est perçu par l'Algérie comme marche coloniale de Marocains qui vont dans un territoire qui n'est pas de leur. Donc le point de vue algérien, c'est de dire que le dernier État colonisé en Afrique serait le Sahara occidental. Je trouve ça dommage, parce que moi, je vois des Maghrébins. Je ne rentre pas dans le débat de coloniser, puisqu'on est entre nous. Mais il faut trouver un modus vivendi, il faut arrêter ce genre de fierté mal placée pour sortir de ce piège, parce que nous avons une puissance extraordinaire et qu'on n'est pas capable de la mettre en œuvre. Monji est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir Monji. Bonsoir Christophe. Monji qui nous écoule à Marseille. Monji. Moi, je voulais relativiser un peu cette guéguerre. Tout simplement, je pense qu'elle est franco-française parce que si on lit ce qui est écrit au Maroc actuellement, il y a un mouvement très puissant de refus de cette... Je n'appelle pas normalisation. Je parle de capitalisation parce qu'il n'y a rien de normal à reconnaître à l'État colonial. Moi, je trouve même le mot, il est relative même à la gravité de la situation. Je parle de capitulation. Et en fait, il y a aujourd'hui un rassemblement devant le Parlement marocain pour demander au gouvernement de prendre position parce que c'est une décision du roi. Le gouvernement apparemment n'a pas été mis dans... Je dirais, le gouvernement n'a pas eu son mot à dire. Oui, alors ça tombe bien avant juste ce que tu dis parce que je crois que, si je ne dis pas de bêtises, pas plus tard qu'au mois d'août, le Premier ministre marocain du PJD disait qu'il n'était absolument pas question de normaliser nos relations avec Israël. Il l'avait dit au mois d'août. Il faut savoir que c'est les frères musulmans. Le gouvernement, c'est les frères musulmans actuellement. C'est l'Asmanie, je crois. C'est les frères musulmans. PJD, oui. Et comment savoir des censures même au niveau gouvernemental au Maroc qui a la sourcil du ministre des Affaires étrangères qui dit « Bon, nous, on ne laisse jamais la Palestine, mais il faudrait qu'elle explique à sa population. » Et je dis clairement que cette animosité, elle est uniquement franco-française. C'est un truc de... On va dire de... Alors ? Donc c'est uniquement franco-française. Gamal, tu es d'accord avec ça ? Absolument pas, du tout. Absolument pas. Moi, je mangeais en même temps. Ouais, on voit ça, ouais. Non, non, c'est pas franco-français. Ça, c'est encore voir la France partout. Non, non, il y a un rapport. Non, 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 franco-français, je parle. C'est les Algériens d'ici et les Marocains d'ici qui ont... Qui se chamaillent. Mais c'est pas vrai. Je maintiens. On parle pas les expats, on parle vraiment des locaux. Il faut se rappeler que... Bon, moi, je n'ai pas trop de sympathie pour le PJD. Il a quand même rappelé de ses ministres du PJD. Je crois... Non, c'est Soltanim qui avait dit ça. Nous allons récupérer Tindouf. Voilà. Ça, c'est pas les gens d'ici qui le disent. C'est lui qui cherche à mettre le feu. Je parle sur cette question de la relation avec l'antitutionniste. Je parle actuellement de cette moquerie que tu avais évoquée. Ah oui, là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Les batailles d'Internet, je suis d'accord là-dessus. Voilà, là-dessus. Parce qu'au niveau du Maroc, je me suis dit clairement, parce que j'ai lu tous les articles quasiment depuis l'annonce. et je suis quasiment sur tous les sites marocains, surtout en arabe, il y a énormément de mouvements, d'associations, d'artistes, voilà, qui sont contre, qui le disent avec des mots même très 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 durs, qui ne sont jamais utilisés contre le roi. Et je pense que le Maroc, je veux dire, le palais, il s'est mis un peu dans une situation très très inconfortable sur cette question. Absolument. Et voilà, c'est tout simplement. Et j'ai fait appel aujourd'hui pour dire aux gens arrêtez de parler du peuple marocain. Il n'y a aucun gouvernement dans le monde arabe qui est représentatif de sa population. Monji, Monji, réponds à la question du jour, s'il te plaît, le polisario pourra-t-il survivre à cette reconnaissance américaine du Sahara marocain ? Le polisario, il a survécu à la guerre contre la Mauritanie lorsque le Maroc a décidé de partager le Sahara. avec la Mauritanie et survivra comme il a dit le Sahara marocain. Je suis d'accord avec lui. La question des peuples ne se réduit pas à des décisions politiques. D'accord. Monji, un dernier petit truc avant que tu partes, un petit mot à proposer pour la belle histoire tout à l'heure, sa chronique de fin d'émission, un mot qu'il devra absolument incorporer dans sa chronique. Un mot qu'il devra absolument incorporer dans sa chronique sans froid. Sans froid. Ah, très bien. Merci beaucoup, mon cher Monji. A très bientôt. Merci beaucoup. Mourad, Damien nous appelle aussi au 0140339000. Bonsoir, Mourad. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Damien. Bonjour Ketsov. Voilà, moi, je suis pour, voilà mon point de vue. Je suis pour, comment dire, la solidarité entre les peuples, le peuple marocain et le peuple algérien. Absolument. Damien, tout à l'heure, il a une bonne analyse parce qu'il avait dit que l'ONU a voté une résolution pour un référendum, comment dire, pour qu'il y ait un référendum au Sahara occidental. Voilà. Et que, à mon avis, le grand gagnant de cette médiatisation, c'est Donald Trump qui est en train de préparer sa candidature pour, en 2004 ou en 2006, dans 4 ans, l'Algérie, elle n'a jamais caché qu'elle apporte un soutien à la lutte du peuple saharaui qui est légitime et que je soutiens. Le rapport entre le Maroc a toujours été officieux. Quand il y a eu la construction du mur, comment dire, au Sahara, l'ingénierie, comment dire, l'israélien, c'est eux qui ont triché de caméras et de, comment on appelle ça, bon, je suis sous contrôle de gamènes, parce qu'ils ont triché de caméras et puis, comment dire, de sécurité. Voilà. La sécurité entre l'israël et le Marocain a été une priorité. Donc, à mon avis, le Royaume Marocain, la priorité, c'est la marocanisation du Sahara occidental. Oui, d'ailleurs, ils ont beaucoup investi. Ce qu'ils faisaient, à mon avis, c'est la lutte. Les droits, ça ne se donne pas, ça s'arrache. C'est l'histoire, elle est là. Et que, bon, le grand gagnant, c'est Donald Trump qui prépare son élection pour les années futures. Voilà. Très bien. Mourad, un petit mot pour la belle histoire tout à l'heure ? Solidarité entre les peuples. Ce n'est pas un mot, c'est une phrase. Solidarité. 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 Très bien. Merci, Mourad. Bon, bonne journée. Merci, Mourad. Merci. A très bientôt. On a eu des nouvelles de Téboune, les amis ? Oui. Il est vivant. Il a fait un petit message, effectivement. Hier, depuis l'Allemagne, on ne sait pas où, évidemment, pour dire qu'il va bien, qu'il se remet et qu'il va être très vite de retour aux affaires. Voilà. Pour ceux qui le voyaient déjà loin, parti, etc. Bon, il a fait signe de vie, visiblement. 01 40 33 9000 pour répondre à cette question, à ce sujet à la une. Le Paul Isario pourra-t-il survivre à cette reconnaissance américaine du Sahara au Maroc ? Question que vous pose au 01 40 33 9000 et à laquelle aussi vous répondez sur Twitter. Vous êtes 37% à dire oui, 67% à dire non. Oui, la belle histoire. Oui, je vais me poser la question. En fait, je n'ai pas très bien entendu. L'auditeur précédent a proposé un mot ? Oui, sans froid. Sans froid, d'accord. Voilà. Très bien. Allez, on enchaîne avec un autre appel au standard ici sur France Magrable 2 0 1 40 33 9000. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, quel est votre prénom ? Achraf. Achraf. Tu nous appelles d'où ? De Paris. De Paris, très bien. Alors, ton avis sur le sujet, Achraf ? Je ne pense pas parce que là, c'est mort. Et juste pour répondre à monsieur Jamal, ce qu'il a dit sur le Maroc et les Marocains, c'est tout faux parce que les Marocains, ils vont super bien. Ils n'ont pas besoin ni du lit, ni de pompe de terre, ni ils ne font pas la queue pour avoir 10 kilos de farine. les Marocains. Les Marocains, comment dirais-je, le vaccin, c'est gratuit à 100% prêt par la charge de l'État. C'est obligatoire ? Non, 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 ce n'est pas obligatoire. C'est obligatoire. Vous êtes malen, c'est officiel. Christophe, non, non, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Ce n'est pas le genre de la maison. Écoutez, je ne dois pas dire que les médecins, ce n'est pas obligatoire. Pour l'instant, vous avez raison, ça ne l'est pas, mais ça va l'être a priori d'après les informations que nous avons. Pour vous dire, par exemple, je vais vous dire juste mon cas personnel, j'ai été faire mon passeport samedi et je posais la question à la mairie, dans quel pays est-ce qu'il va y avoir un passeport sanitaire, etc. Elle me disait pour l'instant non. Par contre, il y a des pays qui vont rendre obligatoire le vaccin et elle m'a cité parmi ces pays, le Maroc. Maintenant, je m'appuie sur ses propos à elle, c'est tout. Voilà, mais moi, autant que Marocain, je suis de la famille qui sont médecins et ils m'ont dit que non. Écoutez, ça parle à la télé. Ça parle à la télé. Déjà, et de deux, de deux, mon ami Jamal est parlé de Sahara le temps que le moment où l'Espagnol est sorti du Sahara. L'Espagnol, quand ils sont sortis du Sahara, ils l'ont laissé hacker. Ils l'ont laissé à la Mauritanie et la Maroc qui l'ont partagé entre eux. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Ils l'ont pas laissé. Ils ont quitté le territoire. Il n'y a pas eu d'accord de cession de territoire. C'est faux, ça. Je fais bien sûr que c'est. Mais non, c'est la mort de Franco qui a fait ça. de 93, écoutez, M. Jamal, laissez-moi parler et après, vous pouvez dire ce que vous voulez parce que vous racontez que de n'importe quoi. Ça commence fort. Non, c'est pas comme ça que se crée un débat, moi, je serais à Achraf. Achraf, vous avez vos avis, vous avez vos opinions, vos arguments, Gamal a les siens et ça s'appelle un débat, les amis. Ils me laissent parler. Ben oui, ils te laissent parler. Pas de problème. Bon, vas-y, on t'écoute. Voilà, déjà, et de deux, pourquoi je vous dis que, je vous avais dit que, comment on appelle ça, la poule d'arrient, c'est mort. Quand on voit le Haïti, c'est un pilier qui fait le, comment on appelle ça, le, 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 comment on appelle ça, la superficie de Haïti, c'est presque la ville de Oran. Ça fait depuis 45, depuis 75, depuis 1975, ils ont bénéficié de 48 milliards de dollars de la part de l'Algérie. De quel pays ils parlent ? Haïti ? Vous parlez d'Haïti ? Vous parlez de quoi ? Non, d'Haïti, 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 ouais. Haïti, on parle de l'île d'Haïti ? De l'île qui partage son île avec la République Dominicale, on est d'accord ? Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Ils ont reçu 45 milliards de l'Algérie ? Ouais, 48 milliards de dollars pendant 45 ans. Ah, c'est une aide, c'est une aide, c'est une aide. Oui, c'est une aide, ouais. Ouais, c'est une aide, c'est une aide, pourquoi ? Pourquoi ? Pour ne pas reconnaître le Sahara. Mais non, c'est quoi le rapport, Achraf ? C'est quoi le rapport ? Mais non, c'est pas pour ça, c'est la première nation indépendante noire. c'est comme les aides, bah écoutez, c'est comme les aides que l'État algérien est distribué un peu partout pour le non reconnaissance du territoire Sahara vis-à-vis du Maroc. Ça, tout le monde y connaît. Mais moi, je vais juste te dire, comment on appelle ça, qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est mort, l'Algérie, ils ont des problèmes économiques, ça, on le sait, les gens, ils sont dans la rue tous les jours, les gens, ils arrêtent pas. C'est totalement faux, mais c'est pas grave. Non, non, ils sont plus dans la rue, il faut pas dire n'importe quoi. L'Algérie, non, non, mais non, je sais pas quelle télé vous regardez, mais voilà, ils ont été dans la rue, vous avez raison. Regardez le Maribia, vous allez voir. Le Maribia, c'est une télé propagandiste, mon cher Achraf. Je vais répondre à ce qui a été dit, parce qu'il y a beaucoup de choses. D'abord, l'Algérie n'a pas acheté, on part d'achat de... Non, Non, mais je réponds ou pas ? Non, non. Non, je vous réponds ou pas ? Vous m'avez dit un truc, maintenant, chacun se tourne. Vous dites que je dis n'importe quoi, donc je vous ai laissé parler, dire des choses qui étaient fausses, maintenant je vais corriger. Non, 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 je n'ai pas fini encore, je n'ai pas fini encore. Non, non, c'est pas un discours politique, mais je finis ce que je dis. Donc, si l'Algérie achète, soi-disant, ce qui est faux, Haïti pour reconnaissance, c'est-à-dire que l'Algérie aurait acheté 47 Etats dans le monde qui reconnaîtrait le Sahara occidental. Vous ne croyez pas qu'il y a de l'argent à mettre ailleurs que là-dedans ? Je n'y crois pas. Ensuite, quand vous dites, alors ça c'est la propagande habituelle, le Maroc, tout se passe très bien, moi je connais, mes amis sont sur place, j'y ai vécu, d'accord ? Mes amis sont sur place. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de pouvoir avoir de la nourriture, évidemment que le Maroc est un pays qui produit beaucoup de nourriture. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens ne travaillent pas et n'ont plus d'argent, ne payent plus leur loyer, ne payent plus leur crédit. Je vous renvoie sur les sites marocains pour confirmer ce que je vous dis. Pas les sites algériens, marocains, donc je prends mes sources chez vous. Ensuite, quand vous dites que l'Algérie paye des pays pour ça, moi je vous rappelle quand même que le Maroc, avec ses banques marocaines, font un travail de lobbying, donc de pression pour que des pays africains de l'Union africaine quittent l'accord avec le Sahara occidental, la reconnaissance du Sahara. Donc, chacun joue son rôle dans ce rapport-là. Mais il faut arrêter de prendre les choses comme d'un côté, les gentils marocains qui n'ont aucun problème économique alors que le pays est en difficulté très avancée, exagérés qui ont des problèmes économiques énormes avec un baril à 50 dollars de baril de pétrole et surtout, pas de dette économique et un excédent commercial considérable. On ne peut pas comparer deux pays. L'un rentier, l'autre sans rente. Ce n'est pas comparable. Merci. En tout cas, mon ami, à très bientôt. On aura l'occasion évidemment de reparler de ça avec toi. Nous allons à 40 33 9000. Dans un instant, c'est l'émission de SGF sur France Magab 2 qui se poursuit ici. Les échanges sont au rendez-vous. Les débats aussi se font dans le respect, dans l'échange et dans l'argumentaire. A tout de suite. Ça s'appelle le Grand Forum, les amis, tous les jours, 16h-18h sur France Magab 2, l'émission de référence de la Borde FM ici avec Gamal Abina aujourd'hui en ce lundi. Et avec vous, chers amis auditeurs, pour répondre à cette question un peu épineuse, oui, avec un sujet qui fait qui suscite beaucoup de débats enflammés. Il faut qu'on arrive, Gamal, à dépassionner tout cela, à essayer d'analyser de manière objective les choses concernant ce polisario et ce qu'il survivra selon vous à cet accord, à cette reconnaissance, pas cet accord, à cette reconnaissance américaine de la partie marocaine du Sahara. C'est la question que l'on vous pose et la question que vous répondez sur Twitter. Le Grand Forum FM2 37% disent oui, 63, 67 pardon, disent non, j'ai du mal en calcul. Et vous, qu'en pensez-vous ? 01 40 33 9000 avant d'accueillir notre invité dans un instant. On va parler d'une école fermée, mes amis, MHA School qui sera avec nous, Anan Loukili sur France Maghreb 2, la directrice, madame la directrice sera avec nous dans un instant. Mohamed, il nous appelle de Clermont-Ferrand pour nous écouter sur le 94 FM. Bonjour Mohamed, bienvenue. Bonjour. Bonjour Mohamed, comment ça va ? Ça va, ça va, je suis là. Alors, on vous écoute, cher Mohamed, quel est votre avis sur le sujet ? À mon avis, tu as parlé, tu as dit que la question est peineuse, et effectivement, c'est peineuse, mais bon, parce que personne ne gagne rien dans cette affaire. Ça, on est assez d'accord. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est sûr, parce que les gens, ils vont toujours dans le courant de ceux dans le jeu que veulent ceux qui créent des problèmes, quoi. Les dirigeants, en l'occurrence. Donc, voilà, donc en fait, le Maghreb uni, ça ne sera jamais construit, c'est construit comme ça. Disons qu'on n'en prend pas le chemin, quoi, c'est clair. Voilà, on n'est pas sur le chemin parce qu'on joue, tout le monde joue, enfin, tout le monde joue, les peuples, les jeux, pas les jeux, c'est sûr, certains, les peuples, en tant que peuple, les Marocains et Algériens, on sait que c'est des peuples frères, ça, personne ne le nie, sauf qui cherche la discordance, qui cherche les problèmes. C'est dans, premièrement, c'est dans la religion, c'est des frères, c'est un peu plus frère, premièrement, par lien de religion, par lien de tout ce qu'on veut, de voisinage aussi, et de deux, en fait, il faut la raison, voilà, il faut la raison pour ne pas, ne pas tomber dans le piège, dans un piège, dans le piège, c'est un piège, tout ça, ça a été un piège depuis longtemps, ça restera un piège, et ça continuera un piège si tout le monde n'emploie pas sa raison, quoi. Mohamed, un petit mot à proposer, un petit mot à proposer à la belle histoire, qui devra l'incorporer dans sa chronique de fin d'émission tout à l'heure, un mot qui devient l'esprit, comme ça, la raison, raison, très bien, il a la raison, notre ami, la belle histoire. On a bien compris ton propos, Mohamed, merci. On parlait des états qui interviennent actuellement, dans tout ça, c'est-à-dire l'Amérique, Israel, et tout ça, les gens comprennent, les gens intelligents, ils comprennent, on vend les choses, on vend les choses. Merci Mohamed pour votre appel et votre analyse, et je serais tenté de dire que vous avez malheureusement raison, voilà, c'est la discordance, c'est aussi, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi, que ce soit marocains, algériens, tunisiens ou quoi, qui viennent évoquer des sujets qu'ils ont du mal à maîtriser, et parfois on part comme ça dans les argumentaires, un petit peu fallacieux, et surtout qui sont hors de contexte, et qui n'ont pas pour but d'unir, alors que les peuples sont unis, on les connaît, ils sont frères, ils sont mariés, ils sont, voilà, il n'y a aucun souci entre les peuples, et c'est vrai que les dirigeants, ce sont eux qui créent un petit peu tout cela, et qui alimentent aussi cette discorde, qui peut peut-être, voilà, mettre à mal une relation un peu abîmée entre certains peuples. 01 40 33 9000, allo, bonjour, qui est avec nous ? Allo, allo ? Oui. Vous êtes à l'antenne, bonjour ? Oui. Ok, donc ça, c'est un propos extrêmement intéressant. 01 40 33 9000, en tout cas, vous continuez de répondre à cette question, et on va changer de sujet dans un instant, puisqu'il est 17h, dans un instant, notre invité, le rappel des titres à l'entendant. France Maghreb 2. France Maghreb. Le Grand Forum dans sa deuxième partie, deuxième heure, en direct avec nous sur France Maghreb 2. 01 40 33 9000, avant d'accueillir notre invité. Gamal, tu souhaitais nous parler aujourd'hui dans ton petit papier, en l'occurrence, de chasse aux sorcières. Pourquoi ? Alors, je vais en parler, précisons bien le terme, c'est que je n'ai pas fait de papier pour une fois, ça va être un peu freestyle, en revanche, il y a une réalité, il y a une volonté de ma part d'exprimer quelque chose d'inquiétant, dans la société, enfin, dans l'État français qui dérive aujourd'hui. C'est la présence d'un ministre de l'Intérieur qui a des positions qui sont de moins en moins républicaines, de plus en plus dogmatiques. Il les a fait, plus d'une fois, il a démontré qu'il était dogmatique, comme l'histoire des repas, qu'il considérait comme du séparatisme. Bref, il est parti dans ce que j'appelle une chasse aux sorcières, où il a décidé de cibler de façon exclusive la communauté musulmane. Alors, arabo-musulmane, parce que moi, je n'aime pas le terme musulman, c'est réducteur. Et donc, évidemment, il a profité à plein du meurtre de ce malheureux professeur, oubliant par là même que le type qui l'a assassiné n'était pas arabe ni maghrébin, et que c'était juste un déséquilibré sans doute, ou un haineux, ou ce que vous voulez, mais en tous les cas, il n'était pas ça. Et il a dit, on va faire le ménage. Alors, évidemment, en pleine crise de coronavirus, en pleine crise économique, en pleine crise multisectorielle, on dira, ça rend service de pouvoir taper sur ce qu'on appelle le bouc émissaire. Et pourquoi je parle de chasse aux sorcières ? Parce que jusqu'à maintenant, quand il a tapé sur le... Bon, il a tapé sur quelques collectifs comme Chahyassine, des excités comme ça. Bon, ça, on se dit, bon, c'est logique. Fiché S, pollution radicale, la Palestine, l'islamisme, bref. Après, il a commencé à élargir sa voilure en tapant sur une ONG, il faut rappeler que c'est une ONG qu'il a tapée, qui est par Akashiti, sans fondement juridique, je l'ai rappelé. Là, c'est quand même assez bizarre. On se dit, bon, ça va, le gars, il a une grosse barbe, il a peut-être salaf, ça ne lui plaît pas. Après, il a tapé sur ses CIF, qui lui, n'est pas du tout, du tout, ni salafiste, ni wahhabiste, ni je ne sais quoi, qui est simplement, qui aurait peut-être une petite influence des frères musulmans, mais quoi qu'il en soit, qui est une organisation de lutte contre le racisme et ce qu'ils appellent les samophobies. Et là, on se dit, ça va fort. C'est-à-dire que si une case gouvernementale tombe, on les arrête. Là, on se dit, bon, il y a un problème quelque part. Et quand il a commencé à taper à droite, à gauche, où on se rend compte qu'aujourd'hui, et pourquoi j'ai ces invités qui sont là aujourd'hui, c'est pas par hasard, il y a deux invités en demeurant, de cette fameuse école, c'est parce que j'ai une amie qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout, impliquée dans les cercles musulmans, ou très peu, si ce n'est peut-être pour le Ramadan, qui est très républicaine, qui se dit française, qui se dit laïque, qui se dit ce qu'on peut imaginer, dont les enfants sont très bien éduqués, qui a très bien réussi sa vie, et qui a aidé au fondement de cette école. Et elle m'a appelé il y a 3-4 jours, m'expliquant précisément la justice que supportait cette école. Alors moi, je ne connaissais pas bien le dossier, je me suis un peu penché sur la question, j'ai eu l'occasion de parler avec une des responsables, effectivement, indépendamment de cette avocate, et je me suis rendu compte qu'effectivement, là on tombe de ce qu'on appellerait, on a entendu ça pendant la période de l'Inquisition, la chasse aux sorcières. Alors je traduis pour l'Inquisition, c'est quoi ? C'était des prêtres et des responsables catholiques, qui pour trouver des sorcières, des gens qui étaient déviants du christianisme, les torturaient dans des proportions absolument abyssales, monstrueuses, et finissaient par les brûler. Et bien sûr, les premières qui étaient vikines de ça, c'est les femmes. Et aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est qu'on est dans une sorte de nouvelle acquisition, au cours de laquelle on chercherait ces nouveaux sorciers ou sorcières, qui seraient peut-être complices, comme une cinquième colonne, de terroristes étrangers, et qui seraient donc des mouvements séparatistes qui voudraient, soi-disant, séparer la société française entre, d'un côté, les arabes musulmans, et de l'autre côté, le reste de la société. Alors d'abord, le séparatisme est impossible. Ça, c'est une question politique qui n'existe pas ici, si ce n'est peut-être avec les Corses ou les Bretons à l'époque. Et surtout, c'est une démarche pour stigmatiser de façon très violente des gens qui ont peu de moyens pour se défendre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé, effectivement, à ce que ces personnes nous rejoignent, à ce qu'on puisse leur donner la parole, à ce qu'elles puissent s'exprimer librement, pour dire réellement quelle était leur démarche et ce qu'elles subissent aujourd'hui. Absolument. Alors, merci beaucoup, Gamal, pour cette petite introduction. Et effectivement, nous allons parler de cette école que moi-même, je ne connaissais pas à titre personnel. MHS Kool, nous recevons la directrice de cette école, Madame Hanen Loukili. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur France Magrave 2. Merci. Vous êtes la directrice de cette école. Alors, présentez-nous d'abord cette école. Depuis quand a-t-elle été créée ? À qui est-elle destinée ? Quel genre de public ? Comment ça se passe ? Alors, avant tout, je suis à dire également que je suis venue avec un enseignant de l'école, M. Zinedine Gaïd. On salue. Bonjour, monsieur. On salue et on sera tous les deux, en fait, à intervenir pour expliquer un petit peu ce qui nous arrive. Alors, brièvement, MHS Paris, donc ce qui veut dire Mayo High School, c'est un établissement scolaire qui a été créé en 2015 et dont l'objectif premier, en fait, était d'essayer d'agir sur l'ascenseur social. Donc, on reçoit des élèves qui viennent un petit peu partout de l'île de France. L'objectif étant, c'est de pouvoir les aider sur leur scolarité. On a des élèves qui sont à MHS Paris qui sont très bons, mais on a aussi des élèves qui ont du décrochage scolaire, qui ont des difficultés, des lacunes. Et en fait, on a justement créé l'école pour pouvoir aider un petit peu tous les profils et surtout pouvoir donner accès à Paris à des personnes qui vivent en banlieue. Donc, en fait, c'est un petit peu participer à cet ascenseur social qui permettrait à des jeunes qui habitent en banlieue de pouvoir espérer étudier sur Paris et accéder également aux privilèges que les Parisiens ont aujourd'hui. D'accord. C'est quel type de... Vous êtes quoi ? Cour élémentaire, collège ? Alors, on a débuté avec un lycée. Maintenant, on a un collège et lycée. D'accord. Sous contrat avec l'État ? Non, on est établissement privé hors contrat. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'a aucun financement pour l'instant de l'État. C'est peut-être ça la problématique, non ? Ça fait un petit peu plus de 5 ans qu'on existe. Alors, c'est peut-être ça la problématique, je pense pas, parce qu'on a demandé à passer sous contrat avec l'État. Oui, qu'est-ce qui manque ? On était justement en train de constituer un dossier. Et puis, comme par hasard, au moment où on commence à constituer un dossier pour demander le passage sous contrat, on reçoit un communiqué ou on nous taxe de séparatistes islamistes et communautaires. Donc, c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux, d'autant plus que le motif, en fait, de fermeture pour l'école, qui est cité et envoyé par courrier, c'est un problème sur des normes ERP qui concernent, en fait, les parties communes de l'établissement, notamment une porte qui serait trop étroite, ou alors une deuxième porte qu'il faudrait mettre, donc soit élargir la porte, soit mettre deux portes en rez-de-chaussée, et notamment des choses qui concernent un SSI global sur le bâtiment, des choses qui concernent des escaliers que tout le monde emprunte pour aller sur leurs étages. Et donc, ce qui est complètement aberrant et très étonnant, c'est qu'on nous reproche, en fait, que ces parties communes ne sont pas aux normes, donc on ne peut pas nous accorder le fameux ERP, mais que, par contre, en fait, on nous oblige à fermer, tout en sachant que dans ce même bâtiment, se trouvent trois structures qui accueillent aussi du public, et notamment la PJJ, ainsi que... C'est quoi la PJJ ? Alors, la PJJ, pardon, c'est la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le CMP, qui est un centre médico-social, médico-excusez-moi, psychologique, qui dépend des hôpitaux de Paris, et on a une association privée, donc qui s'occupe d'enfants autistes, qui fait de l'excellent travail, mais il faut savoir que c'est des enfants autistes, c'est-à-dire qui vont jusqu'au 4e, voire 8e étage, et qui ont bien plus de difficultés que nos enfants à nous, qui sont tout valides. Vous partagez le bâtiment avec ces différentes structures ? Vous partagez, effectivement, le bâtiment avec ces différentes structures. Et c'est vous à qui on demande de fermer, pour des raisons qui concernent les parties communes ? Exactement, pour des raisons de sécurité, tout en sachant que ces structures-là sont dans ce bâtiment depuis presque 10 ans, pour certains. Et tout en sachant aussi que nous, lorsqu'on a pris le bâtiment, il était déclaré comme étant ERP-PMR, dans l'annonce commerciale dans laquelle on l'a pris. Nous, on ne se doutait sincèrement pas que, soi-disant, la préfecture de police ne serait pas au courant que ce bâtiment... Comment vous l'avez appris, la fermeture ? Alors, on l'a appris lors d'une session en tribunal, parce qu'en fait, il y a eu... On a été, bien évidemment, assignés en tribunal, puisqu'on nous dit qu'on met en danger les enfants dans ce bâtiment. D'accord. Donc, il y a eu un jugement, et le jugement est tombé le 18 novembre. Oui. Voilà. Donc, vous venez de fermer le reste. On a fermé, en fait, le 18 novembre, le jugement est tombé. On a fermé le 23, parce que, par mesure de bienveillance, on a quand même préparé le discours pour les élèves, les rassurer... Combien d'élèves ? Et leur expliquer. Il y en a 110. Et aujourd'hui, que font-ils, ces élèves ? Alors, ces élèves, aujourd'hui, sont en recherche d'établissements, auprès de l'académie, qui, pour certains, les malmènent comme pas possible, parce que, pour certains qui sont en seconde, on a envie de les faire reculer en troisième. Donc, là, rien que tout à l'heure, une maman qui m'a envoyé un courrier qui était, mais juste, mais aberrant, c'est que, en fait, sa fille a un bon niveau, on le sait, elle a eu son brevet l'année dernière, elle était en seconde, et on lui propose une affectation en classe de troisième. Donc, c'est juste exceptionnel, quoi. Ah oui. Voilà. Et alors qu'en parallèle, on a une autre élève à qui on envoie le même courrier où on propose une affectation, une élève qui est en cinquième, on propose en cinquième. Mais alors, pire encore, il y a un cas, mais alors celui-là, il est exceptionnel, c'est que l'élève était en cinquième, mais comme il n'y a pas de place en cinquième dans la zone où elle habite, on lui propose de passer en quatrième. Donc, c'est juste exceptionnellement aberrant. Donc, on ne comprend pas, en fait, ce qui se passe, on ne comprend pas ce dysfonctionnement-là qui fait qu'en fait, on prend un petit peu nos enfants pour des pions, finalement. Donc, ces élèves sont laissés pour compte, on les met dehors, donc on leur enlève leur établissement, un établissement qu'ils aimaient beaucoup, et puis, en fait, on n'est même pas capable de leur proposer, en fait, l'équivalent, ou du moins, au moins, leur proposer un établissement où ils puissent se sentir bien et qu'ils puissent s'inscrire. Mais, ce que je ne comprends pas, pardon, parce qu'il faut qu'on soit clair, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, et c'est l'occasion, en tout cas, de mettre, justement, une réalité sur votre cas précis. Vous nous dites que c'est un problème de partie commune qui fait que ça soit fermé aujourd'hui. Que vient faire le séparatisme et l'islamisme, là-dedans ? Eh bien, écoutez, nous avons fait un communiqué le 7 décembre, précisément, où nous annoncions de manière officielle notre fermeture et où nous énoncions les motifs, en fait, de cette fermeture qui était, donc, cette histoire de RP qui était, en fait, liée aux parties communes. Donc, on ne nous donne pas le RP parce que les parties communes, en fait, ne sont pas éligibles et elles ne sont pas aux normes. Eh bien, à ce moment-là, il faut fermer toutes les structures du bâtiment. Ah bien, c'est ce qu'on leur a posé comme question. Mais on n'a jamais, malheureusement, jamais eu de réponse. Et deux jours après, figurez-vous qu'on apprend, en même temps que tout le monde, dans la presse, si ce n'est même la presse qui apprend avant nous, que, en fait, la réelle raison de notre fermeture serait liée au fait que nous étions des islamistes communautaires et intégristes et que, en fait, nous prônions le séparatisme. Est-ce que c'est le cas ? Bien évidemment que non. Je me pose la question, attendez. Bien évidemment que non. Bien que vous n'allez pas me dire le contraire, mais vous faites des cours religieux dans votre école ? Absolument pas. Il n'y a pas de cours religieux, Il n'y a aucun cours religieux. En fait, notre seule erreur, j'ai envie de dire, selon la préfecture et selon les instances qui nous accusent, c'est que l'on accueille simplement des filles avec un signe religieux. Ils appellent ça un signe religieux. Nous, on appelle ça un fichu, un foulard. C'est un voile, en fait. Donc, la seule différence avec l'école dite normale publique, c'est qu'on peut venir habiller comme on veut. Comme on veut. Et d'autant plus qu'il faut savoir, parce que ça, c'est quand même très important à préciser, c'est que nous sommes un établissement privé, d'accord ? Et un établissement privé qui a un règlement intérieur et c'est le règlement intérieur de l'établissement qui fait foi. Ce n'est pas celui de l'académie, qu'on soit bien d'accord. Donc, si on a envie que nos enfants s'habillent avec, je ne sais pas moi, des mini-jupes avec des saucisses en guise de collier, elles peuvent le faire, en fait. On n'est pas, on n'est pas, en fait, dans une dynamique. Oui, sauf que ce n'est pas l'arrêté. Ce sont plus des filles qui sont effectivement en foulard parce qu'elles ne peuvent pas le mettre à l'école, qui sont dans votre établissement plutôt qu'inverse. Ou même autre. C'est ça, le truc. C'est qu'en fait, dans notre école, si vous venez, vous verrez la diversité. C'est-à-dire qu'on a la jeune fille qui est en mini-jupe et la jeune fille qui est en foulard. Ah oui ? Ça cohabite comment, tout ça ? On a des enseignants qui sont de confession musulmane, d'autres qui sont complètement athées. Donc, ça cohabite très bien, justement. C'est qu'on s'entend super bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette notion de respect. Le respect, les uns les autres, on se comprend. Et finalement, en fait, on apprend à dédiaboliser l'autre, en fait. Et on vit en toute sérénité. Et c'est ce qui est bien dans cet établissement. C'est que, justement, en fait, on n'est plus sur des préjugés. On est simplement sur de l'écoute et de la communication. Et ça marche très bien. Donc, pas de cours religieux. On est d'accord ? Absolument pas. Pas de cours de religion. Oui, monsieur l'enseignant. Pas de morale éthique. Oui. Pas de règlement intérieur qui s'inspirerait d'une religion ou autre. Donc, en fait, évidemment, une instruction parfaitement neutre qui suit le programme de l'éducation nationale en essayant de monter en compétences. Donc, on se demande, effectivement, où est la religion ici ? Mais moi, je pose une question. Pose une question. J'ai connu les écoles cathos. J'ai des amis qui étaient des écoles cathos. D'accord. Il y a les cours religieux. Aujourd'hui, ce qui est... C'est pour ça que je parle de chasse aux français. Ce ne sont pas obligatoires. Il y en a. Oui. Il y en a, oui. Aujourd'hui, tu viens de poser une question, Christophe. Tu as dit, est-ce qu'il y a des cours religieux ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les référentiels, si on donne un cours de religion, au nom de quoi, ce serait interdit, ce n'est pas le cas chez vous, c'est intolérable. Alors, si on commence à rentrer là-dedans, on va jusqu'au bout. Qu'on interdise les cours de religion chez les cathos, qu'on les interdise chez les juifs... Ce n'est pas les cathos qui posent problème. Tu le sais très bien, Thomas. Oui, on peut les interdiser chez les juifs. Non, mais si on parle de séparatisme... Soyons précis. Les cathos sont séparés du reste de la population. Il faut être très clair. Oui. Quand on les connaît un peu, je suis désolé, quand on parle du riz de cathos et de la façon qu'ils se marient quand ils font des rallies, tout ça, c'est très particulier. Ils ont posé un problème à l'époque, oui. Oui, avec la loi Savary. Non, mais ce n'est pas réglé. La loi Savary, c'est parce qu'il... Aujourd'hui, l'actualité, c'est quoi ? Je vous fais l'avocat du diable, pardon. J'entends bien, j'entends bien. Mais la loi Savary, quand elle voulait dégager totalement le religieux de l'éducation, ça a donné lieu à quasiment deux ans de bagarres dans la rue avec les quatre autres qui sont sortis. Ils ont gagné. Ils ont fait reculer l'État. Aujourd'hui, on est dans un établissement qui doit s'excuser de ne pas donner de cours de religion. Mais c'est hallucinant. Et en l'occurrence, c'est même pas le cas. On ne donne même pas. C'est encore pire. Donc moi, la question que je pose, si j'ai une question précise à poser, c'est finalement le problème. Ce n'est pas le religieux, c'est l'arabe, c'est le bougnoule, c'est le chiffon sur la tête. C'est ça le problème. En fait, si je peux me permettre, en fait, moi, je pense que c'est vraiment... Pour le coup, on est au-delà de la religion. On est vraiment dans une dynamique de racisme. Absolument. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une apparence qui déplait à une autre, en fait, on la met de côté. Et ça, je trouve ça très, très grave. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut pas nous accuser de séparatisme religieux parce qu'il n'y a aucune religion chez nous. Et en fait, juste le fait qu'on accueille des jeunes filles voilées, en fait, ça dérange. Mais j'ai envie de dire... Aujourd'hui, s'ils commencent par notre école parce qu'on accueille des filles voilées, on nous met de côté. Qu'est-ce qui va se passer ? Demain, ce sera les centres commerciaux qu'on interdira, en fait, parce qu'ils arrivent à recevoir des... Les rayons à l'âle, le ministre de l'Intérieur n'était pas favorable. Je veux dire, à ce moment-là, si tout établissement qui reçoit des jeunes filles voilées est qualifié de confessionnel, mais à ce moment-là, on a plein de magasins qui vont être fermés parce qu'ils accueillent des jeunes filles voilées. Donc c'est du grand n'importe quoi. Madame la directrice, quels sont les recours aujourd'hui, concrètement ? Alors, les recours aujourd'hui, on est... Bien évidemment, on est en justice, avec l'aide de nos avocats. Donc on est en train de travailler sur le dossier. Et bien évidemment, on va se défendre par rapport à cette histoire de RP où il y a quand même beaucoup d'incohérences. Puis d'autant plus qu'on nous dit à nous que c'est une question de RP. Et puis de l'autre côté, on balance un communiqué ou on nous taxe de séparatisme. Vous avez contacté le ministère de l'Intérieur ? Enfin, le ministère d'Éducation nationale, plutôt ? Alors, c'est en cours. Toutes ces choses-là sont en cours. On est en train de travailler dessus. D'ailleurs, c'est qui, d'ailleurs ? Le ministère de tutelle. Le ministère de tutelle, c'est qui, nous, c'est le ministère de l'Intérieur et de l'Éducation nationale. Et de l'Éducation nationale, oui. D'accord. Même si vous n'êtes pas... Vous êtes en contrat avec l'État. Oui, mais le ministère de l'Éducation nationale valide, en fait, les établissements scolaires. Bien qu'ils ne nous financent pas, ils doivent valider l'existence de notre établissement, ce qui est tout à fait normal. Comment ça se passe, d'ailleurs, pour les examens, pour le brevet, pour le bac ? Comment ça se passe pour les élèves de votre établissement ? Alors, le bac, le brevet sont passés comme les autres, les élèves, parce qu'on est un établissement hors contrat, on est enregistré au siècle, nos élèves sont enregistrés au siècle, ils passent le diplôme normalement. Et maintenant, par rapport à nos résultats, on est plutôt contents de nos élèves qui, parfois, viennent de loin et qui arrivent à obtenir leur bac et sur Paris, en plus. Donc, on est sur un bac 2019 où on est à 80% de réussite. Sur un bac 2020, on est à 100%. Bon, c'est dans des circonstances différentes. C'était pastoche aussi. Là-dessus, c'était facile, comme vous dites. Mais en soi, on est sur du 2019 où on est à 80% de réussite. où on était quand même mélangé avec des établissements qui sont plutôt de bonne renommée. Combien d'enseignants dans votre établissement ? Alors, les enseignants, on en a 16. D'accord. Qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui ? Aujourd'hui, malheureusement, on est obligé de les mettre en chômage parce qu'il n'y a plus de travail. J'ai une question à poser justement par rapport à ça. Donc, c'est une structure qui a été montée il y a 5 ans, si j'ai bien compris. Oui. Il y a bien forcément un business model, puisque vous faites un américain avec le nom. Oui. Ça coûte de l'argent. Il n'y a pas d'aide de l'État. Le contrat, c'est 100% à la charge des parents, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, avec la fermeture, au bout de 2 mois à peu près, d'exercice, vous serez forcément en difficulté dans la mesure qu'il faut rembourser les parents, je suppose. Alors, par rapport au financement de l'école, effectivement, les financements se fait exclusivement par les frais de scolarité et les dons qu'on peut éventuellement lever. Donc, bien évidemment, les frais de scolarité, si je vous donne les tarifs, c'est les plus bas de Paris, en fait. On est sur un collège qui est à 3 500 euros l'année, un lycée qui est à 4 000 euros l'année et qui sont les tarifs les plus bas parisains. Je vous invite à aller. 4 000 euros l'année ? C'est clair, c'est pas cher. C'est par rapport à d'autres établissements qui sont autour de 9 000 voire 10 000 euros l'année, on est vraiment très bas. Oui. Donc, ce budget-là, vous imaginez bien pour faire tourner une école, c'est pas suffisant, surtout avec le nombre d'élèves qu'on a. Pardon de vous couper, madame la directrice, mais puisqu'on parle de budget, c'est l'heure de la pub, on se retrouve dans un instant. Ok, ça marche. Avec, évidemment, la suite de cette problématique que nous relayons aujourd'hui et la question que je vous poserais, en quoi les auditeurs peuvent vous aider concrètement aujourd'hui, si ce n'est évidemment de médiatiser cette affaire, mais est-ce qu'on peut vous apporter une aide et si tel est le cas, laquelle ? A tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio. Nous parlons de la fermeture de cette école privée à Paris, MHA School, avec la directrice Hanan Lokili qui est avec nous et également un enseignant de cette école. Un enseignant de quoi d'ailleurs ? De sciences économiques et sociales et de philosophie. Ah oui, ça ne rigole pas. D'accord. Très bien. Alors, je vous posais la question, Hanan, il y a quelques instants avant la pub. En quoi, évidemment, le fait déjà de médiatiser cette fermeture que vous considérez comme légitime, ne comprenez pas en tout cas. Comment les auditeurs de France Maghreb 2 qui nous écoutent aujourd'hui, et ils sont nombreux d'ailleurs, peuvent-ils vous aider ? Madame la directrice. Alors, écoutez, comment on peut nous aider ? Déjà, nous suivre sur les réseaux. Nous sommes sur Twitter, sur Instagram. Twitter. Twitter. Yeah. Instagram et Facebook. D'accord. Donc, aimez notre page, suivez-nous sur les réseaux. Donc, c'est MHS Paris, MHS underscore Paris. D'accord. Vous allez nous retrouver. Suivez-nous. Ça vous permet, en fait, d'avoir notre fil d'actualité. Partagez, 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 partagez. Ça, c'est super important parce qu'on fait passer des messages. On fait passer des messages par les dessins que les enfants ont fait par rapport à l'inspection que nous avons subie, par rapport, en fait, aux injustices qu'on subit. Eh bien, en fait, on les a simplement mis en image. Ensuite, on a créé une cagnotte. Pourquoi une cagnotte ? La cagnotte va nous permettre de payer les frais de justice. Et également, la cagnotte va nous permettre de maintenir l'association vivante le temps que l'on puisse finir les procédures et que l'on puisse récupérer notre légitimité par rapport à ce qu'on nous a fait. Et deuxième chose, on va lancer une pétition et on vous invite, si vous nous soutenez, à signer cette pétition, mais en masse. Voilà. Voilà comment vous pouvez nous aider pour sauver notre école. Est-ce qu'on vous a donné un délai d'éventuellement de réouverture ou est-ce qu'on vous a insigné le fait de vous mettre en conformité ? Dans quel délai ? Quelles sont les informations que vous avez ? Alors, aujourd'hui, en fait, comme je vous disais, le tribunal a pris la décision de fermer, sauf qu'on est en appel. Donc, on a ce délai, effectivement, par rapport à l'appel. On attend encore la date qui sera planifiée pour cet appel. Et de l'autre côté, on continue, en fait, à faire le nécessaire pour l'ERP. Et nous sommes, bien évidemment, en relation avec notre bailleur pour cette histoire, justement, de partie commune. Car, bien évidemment, nous sommes des citoyens responsables qui respectons les lois. Et si on nous dit que les parties communes ne sont pas aux normes, eh bien, on fera le nécessaire pour qu'elles le soient en collaboration avec notre bailleur. C'est important de le rappeler des parties communes qui sont partagées avec plusieurs autres structures. Tout à fait. Et parmi les différentes structures, il n'y a que la vôtre qu'on a fermée. Exactement. Voilà. Donc, chercher l'erreur. Il y a un auditeur qui nous écoute depuis tout à l'heure. Il souhaite intervenir. Il s'appelle Kamel. Bonjour, mon Kamel. Oui, bonjour, Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Et finalement, je voulais très rapidement intervenir pour tout simplement vous dire que ce combat vous honore. Et je fais partie de ces gens qui suivent attentivement à la fois ces actualités. Alors, au-delà de ça, il faut savoir dans quel pays on habite. Vous voyez, il y a de vieux réflexes qui reviennent. Et bien évidemment, il ne faut pas être surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Et on voit bien la médiocrité dans laquelle ils s'enfoncent les uns et les autres tous les jours. Quel est le rapport de force que nous pouvons créer ? C'est celui de la mobilisation. Et moi, j'appelle les auditeurs à être très, très attentifs parce qu'au-delà de ce cas très précis, et bien évidemment, moi, je fais partie de ceux qui vont tenter de vous aider un petit peu. Mais il y a aussi quelque chose qui est essentiel. Vu la déliquescence et ce qui se passe dans ce pays, nous avons ce poids les uns et les autres d'agir. Et c'est de ça dont il s'agit. On est à un an et demi, quasiment deux ans des élections. Je crois que le poids de notre communauté, et c'est pour ça que je fais appel à ça, parce que nous resterons aux yeux de cet État qui se déconstruit, nous resterons ces Arabes, ces musulmans, ces amalgames faits, etc. Mais l'histoire nous l'a enseigné. Donc on sait comment on marche. Alors, bien évidemment, bien évidemment qu'il faut vous soutenir. Moi, j'invite les gens, également, si vous pouviez donner ces informations, c'est que les uns et les autres, avec nos patronines très spécifiques, eh bien, nous puissions aussi agir auprès du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Intérieur, faire comprendre que nous sommes là et bien là, et que nous savons aussi nous servir des âmes de la République puisqu'elles nous sont également données. C'est très important. En tous les cas, moi, je salue votre courage, je salue votre combat et sachez que je me porte à vos côtés pour continuer ce combat. Merci Kamel pour ce témoignage. Merci beaucoup qui fera bien plaisir à madame la directrice et à tout le corps renseignant de cette école, j'imagine. Oui, effectivement. Juste une petite remarque. Nous, on considère que chaque citoyen français qui pense que nous subissons une injustice, nous leur demandons de nous soutenir en fait, quelles que soient leurs origines, leurs religions ou autres. Très bien. Alors, aujourd'hui, Anane, madame la directrice, on a bien compris la problématique. On a bien compris que ça risque d'être long. Est-ce que vous avez quand même bon espoir pour reprendre les cours dans votre école une fois que tout cela sera remis en conformité avant la fin de l'année scolaire ? Avant la fin de l'année scolaire, je pense que ça va être compliqué puisqu'on est vraiment dans des procédures. Mais par contre, pour la rentrée prochaine, bien évidemment qu'on va se battre pour pouvoir réoffrir dès septembre prochain, donc septembre 2021, pour la nouvelle année de l'année prochaine. Mais clairement, on ne lâchera pas les armes parce qu'on subit une injustice et on ne peut pas se laisser faire comme ça. Et on espère vraiment que tout le monde va nous soutenir par rapport à ça. parce que si à chaque fois qu'on subit une injustice, on se tait et qu'on ne fait rien, bien en fait, on ne cessera de nous en faire subir année après année. Et je trouve ça vraiment pathétique. Sachez, parce que tout à l'heure, on parlait en fait des personnes qui ont été stigmatisées auparavant, l'ONG, etc. Bien sachez qu'en fait, aujourd'hui, nous, les fondatrices de MHS et nous, les enseignants de MHS et tout le corps qui compose en fait cette école, nous sommes des anonymes qui n'avons ni fiches S, qui ne sommes en relation avec personne ni à l'international ni... Alors peut-être qu'on en a une là pour le coup, on ne sait pas. Peut-être que là pour le coup, vous êtes fichés S maintenant. Peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, il faut savoir qu'on est en relation avec personne et c'est vraiment injuste parce que finalement, on est juste un citoyen lambda qui a été pioché comme ça au hasard parce qu'on a une école sur Paris et qu'on a envie en fait de flageller et... Vous n'avez pas reçu de visite de renseignements généraux de personne ? Non. D'accord. Absolument pas. D'accord. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle une école confessionnelle ? Non. On ne se qualifie pas d'école confessionnelle parce que justement, c'est ce qu'on disait, notre règlement est complètement neutre. Je vais laisser la parole à mon collègue qui va vous expliquer davantage. On est une école laïque, on se considère comme laïque, bon, une laïcité peut-être un peu renouvelée, repensée à neuf, à neuf, pardon. On se dit universaliste également, c'est-à-dire ouvert à tous parce qu'indifférent aux différences. Et encore une fois, voilà, il n'y a aucun cours de religion. Et puis, pour la petite histoire sur la fiche S, j'ai personnellement travaillé en tant qu'intervenant en milieu carcéral à la prison de Villepinte sur la question de la radicalisation, etc. Donc, bon, ça m'étonnerait que Mme Louquilly qui serait hypothétiquement une radicalisée mais embauchée. Elle n'a pas le style. Oui, elle n'a pas le style du tout. Première vue, comme ça, on est dans la pleine incohérence, en fait. Anis, qui est avec nous au standard 01 40 33 9000. Bonsoir, Anis. Qu'est-ce que ça t'inspire cette histoire, mon cher Anis ? Oui, bonsoir, Christian, bonsoir à tous. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que la République étant elle-même un clergé, il ne souffrira, il ne souffre d'aucune concurrence de ce point de vue-là, surtout lorsqu'il s'agit d'Islam et quelle que soit la nature. Que ce soit l'Islam prétendument laïque, que ce soit l'Islam déclaré comme tel, il y a, il y aura toujours dans le cadre de la République, parce qu'il connaît l'histoire de la République, pour le comprendre, depuis 1789, qui s'est opposé, qui n'est pas contre les spiritualités, la République n'est pas contre les spiritualités, elle est contre, d'une part, elle s'est construite contre le catholicisme, qui l'a totalement, qui l'a totalement réduit à néant, et aujourd'hui, l'Islam, en tant que religion, est une concurrence, concurrence, donc, le clergé républicain, et donc, par conséquent, il n'y a aucune religion qui est compatible avec la République, que ce soit le catholicisme, que ce soit l'Ipiam, donc ça, il faut absolument le comprendre. Alors, quelle est la solution ? Je ne sais pas, je pense que, en tant que parent, nous avons, et on a évidemment comme ce n'est pas une responsabilité vis-à-vis de deux, contraire à l'éducation que nous voulons leur donner, mais, il y aura toujours cette tension de la République vis-à-vis de tous ceux qui veulent concurrencer la croyance républicaine, parce qu'on sait bien qu'aucun modèle politique ne peut exister sans croyance. Très bien. Alice, merci, parce que ton téléphone n'est pas de très très bonne qualité, mon cher Anis, aujourd'hui, il faut investir, c'est bientôt Noël, c'est peut-être l'occasion de te faire un beau petit cadeau. En tout cas, merci beaucoup, on a bien saisi ton propos. J'aimerais répondre, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Non, la République n'est pas une religion et n'est pas un clergé non plus, c'est juste un mode d'organisation politique particulier, ni plus ni moins, et il y a des gens particuliers aussi qui utilisent des outils de pouvoir pour aboutir à leur fin, ni plus ni moins, ce n'est que ça. Je pense que ce qu'il voulait dire par là, parce qu'il a forcé un peu le traire, en gros, on doit croire en quelque chose, eux, leur clergé, maintenant, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est le triptyque de la République qui correspond à peu près au fils, père, saint-esprit, ça s'organise autour d'un culte, le culte laïque, puisqu'il est né en 1905, et ça n'est pas le fondement de la République tel qu'elle a été créée en 94, pour le précis. Donc, c'est vrai que lorsqu'il dit ça, il force le trait, je comprends ce qu'il dit le trait, et la laïcité, ce n'est pas une religion, encore une fois, ni la République, il faut faire attention au terme. Parce que quand on écoute certains, on a l'impression que c'est une religion, la laïcité. Effectivement, quand on écoute certains, mais donc il y a un usage religieux de la laïcité et de la République, et ce n'est pas pareil que de dire la laïcité ou la République sont des religions en soi. Non, pas du tout. Il y a un usage religieux de certaines personnes particulières à un moment donné de l'histoire. Et même l'histoire de la République, enfin l'histoire de la construction de la République ou de la laïcité, si vous regardez attentivement, il y avait énormément de courants, énormément de débats, et aujourd'hui, la laïcité qui est en train de triompher, c'est la laïcité à la sauce Émile Combes contre celle de Jaurès et d'Aristide Briand. C'est une laïcité galvaudée, quoi. Pardon ? C'est une laïcité galvaudée. Galvaudée, je ne sais pas, peu importe. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a différents courants dans la laïcité, différentes approches, et celle qui est en train de s'imposer aujourd'hui, c'est cette laïcité dite néo-gallicane et qui fait mal parce qu'elle considère qu'effectivement, la République, l'espace public et la nation française de façon large, c'est la suppression de la religion. Or, la laïcité, je pense, entre guillemets, originelle, celle qui a été pensée par Jaurès, même par Jules Ferry, et en particulier par Aristide Briand ou d'autres, ne considère pas que la laïcité soit la suppression de la religion. Non. C'est au contraire la profanation de la religion. Et la profanation de la religion, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire restituer à l'usage commun. C'est ça, la profanation. C'est considérer les choses comme non sacrées. Rendre profane. Voilà, rendre profane. À titre personnel, monsieur, vous êtes enseignant dans cette école. C'est un choix de vouloir être enseignant dans une école dite privée ? Pourquoi vous n'avez pas été dans le public, par exemple ? Alors, moi, bon, moi je suis étudiant à la base et en fait, quand j'ai vu l'offre, je suis allé et puis bon, je pensais que c'était une école confessionnelle. Je me suis dit bon, c'est pas très grave, je vais enseigner et puis je vais avoir un peu d'argent de poche entre guillemets. Et puis j'ai été agréablement surpris en fait du projet et de la philosophie de cet établissement. Je me suis tout de suite reconnu parce que précisément c'était une école universaliste. c'est-à-dire encore une fois ouverte à tous, indifférent ou différente. Et ça, c'est une philosophie que je porte, corps et âme. Et je pense encore une fois que cette école, véritablement, je pèse mes mots, elle est révolutionnaire. Elle incarne l'esprit de la laïcité, l'esprit de la République. Déjà, ce qui est intéressant de rappeler, c'est qui sont les fondatrices parce que ce sont les femmes qui ont fondé l'école, qui elles étaient, pourquoi elles l'ont fait ? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Est-ce que c'est un échec de l'école publique ? Alain ? Alors, les trois fondatrices, en fait, l'avantage, c'est qu'on vient toutes les trois, en fait, d'une région différente de France. Et on s'est rencontrés à Paris. On s'est rencontrés lors d'événements humanitaires, lors d'événements où on était justement dans cette dynamique d'entraide. Et non, pas à la mosquée. Non, pas à la mosquée. On s'est rencontrés plutôt sur des événements dits humanitaires où on était vraiment dans une dynamique d'entraide. Et donc, de fait, on s'est retrouvés parce que toutes les trois, on a souvent fait ce qu'on avait du soutien scolaire dans les maisons de quartier, dans les associations. On a toujours été dans une dynamique d'aider, en fait, les jeunes. Nous, on a été jeunes. On a été, je pense, à notre époque, plutôt bien lotis parce qu'on s'intéressait à nous quand on était jeunes. Moi, j'ai grandi dans un tout petit village dans le sud de la France. Voilà, enfin, c'était mes enseignants, le corps enseignant m'a toujours encouragée pour réussir. Je suis passée par l'école publique, je suis passée par l'école catho, je suis passée par vraiment divers types d'établissements où, en fait, on ne m'a jamais vraiment discriminée, on ne m'a jamais mis de côté, en fait. On m'a toujours aidée à m'en sortir. Et sincèrement, quand je suis venue en Ile-de-France, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un décalage aussi, Ile-de-France et le reste de la France parce qu'on a un décalage entre Paris et la banlieue. Et ça, je l'ai énormément senti quand j'ai fait justement ce soutien scolaire, que ce soit en banlieue ou sur Paris. Il y en a qui ont dû à traverser le périph' quoi. Voilà, c'est ça. J'ai vu vraiment qu'on mettait vraiment de côté une partie de la population et c'est là où je trouvais que c'était très grave, en fait. Et c'est pour cela que derrière, on s'est dit mais mince, comment on pourrait aider ces enfants, en fait, à pouvoir trouver un autre chemin, à monter par cet ascenseur social et surtout qu'on arrête de les mettre de côté. Pourquoi ces enfants qui viennent de banlieues seraient privés de venir sur Paris, en fait, et de pouvoir jouir des avantages que la ville de Paris peut donner ? En fait, simplement, on a créé MHS. On a créé MHS pour pouvoir les aider, pour pouvoir leur montrer qu'ils étaient capables, pour leur redonner confiance en eux. Parce qu'à force, en fait, de les mettre de côté, à force de les parquer dans des établissements dits de ZEP, de REP+, ou de je ne sais quoi, de seconde zone, comme on dit, en fait, c'est des enfants qu'on est en train de tuer psychologiquement. des enfants à qui on leur dit vous n'êtes pas capables, à qui moi j'ai eu des enfants, des élèves, à qui au départ on les avait mis en SEGPA. C'est-à-dire qu'on les avait mis vraiment dans des sections où l'enfant, soi-disant, n'est pas apte. Et bien dites-vous que c'est des enfants pour certains, et j'en ai des exemples, qui ont aujourd'hui le bac S et qui se retrouvent aujourd'hui à Paris-Descartes. Donc oui, ils étaient en SEGPA, sauf que grâce à MHS, ils se sont retrouvés dans un établissement qui a pu prendre conscience de leurs capacités, qui leur a redonné confiance en eux et qui ont pu en fait se relever et devenir des bons élèves et finalement intégrer des bonnes universités. Justement, alors le rôle d'une école privée c'est quand même de relever un peu le niveau. Quels sont vos critères de sélection parmi les élèves ? Et bien alors vous allez être super étonnés parce que nos critères de sélection se basent uniquement sur le comportement. C'est-à-dire que si l'élève est gérable en termes de comportement, son niveau scolaire, on le met en fait, on l'évalue sur des basiques, c'est-à-dire qu'on est autour de, on va dire, allez, 8 de moyenne, et bien à ce moment-là en fait l'élève on va le prendre en fait à MHS parce que le rôle de l'éducateur, le rôle de l'enseignant, c'est justement de tirer l'enfant vers le haut. Quelle est notre valeur ajoutée si on a des enfants qui ont tous 16 de moyenne et que derrière on accompagne ? Finalement, elle est où notre valeur ajoutée ? Mais par contre quand on a un élève qui a 8 de moyenne et qui sort de MHS avec un bac avec 12 de moyenne, ben là en fait, c'est-à-dire qu'en fait on a fait notre travail, on a une satisfaction et là on voit en fait qu'on a relevé cet enfant, qu'on lui a redonné confiance en lui, que finalement en fait il se retrouve dans une situation où il était en échec scolaire où en fait il devient en fait parmi les meilleurs et ça lui permet de se redonner confiance en lui. Voilà. Et on n'a pas beaucoup d'exemples parmi les élèves qu'on a pu voir passer à MHS. Gamal, tu ne pourrais pas être dans cette école, toi tu as des problèmes de comportement, on le sait. Ah oui, je suis très important. J'ai un bien. Donc très bien. Alors, d'abord merci d'être venu et puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Bien évidemment de ne rien lâcher, le bon courage qui va avec, d'essayer de saisir et d'essayer de comprendre les motivations finalement qui ont poussé l'État à fermer cette structure privée, rappelons-le, hors contrat d'État. On rappelle le problème, c'est un problème de sécurité visiblement dans le bâtiment, enfin voilà, dans les parties communes. Dans les parties communes. Les parties communes qui sont partagées par différentes structures, il n'y a que la vôtre qui est fermée, d'où la question principale pourquoi, sur quelle raison, la presse dit, puisque vous l'avez appris par la presse que c'est un problème du séparatisme, du islamisme, vous ne donnez pas de cours de religion dans votre école, précisons-le, et vous êtes, voilà, universaliste et la possibilité, la seule différence, j'ai envie de dire, c'est que vous accompagnez d'abord vos élèves et que aussi, vous laissez pouvoir venir muni d'un signe religieux distinctif, mais aussi, une fille qui souhaite venir en monijupe, elle peut le faire dans votre école. Tout ça cohabite formidablement bien, ce qui fait le succès de MHS School qui pour l'instant ne peut plus opérer puisque vous êtes fermé sur ordre de l'État, vous avez donc saisi la justice, vous êtes en appel de cette décision qui est tombée le 18 novembre dernier. Ai-je bien résumé la situation ? Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci en tout cas d'être venu. On aime bien, en tout cas ici, à France Maghreb 2, suivre un petit peu les dossiers. Donc, dès qu'il y a du nouveau, Anand, cher ami, vous revenez évidemment ici, la porte vous est grande ouverte. Merci. Voilà, sur France Maghreb 2, on ne fait pas les choses à moitié. On aime bien suivre les choses et je compte sur vous pour nous tenir au courant de ce qui va se passer. Tout à fait. Merci. Anand, merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur, et à très très bientôt sur France Maghreb 2 dans un instant. La belle histoire, quel sera le titre de la chronique ce soir ? Alors, la chronique va s'appeler Sans froid ni loi. Sans froid ni loi, très bien. Restez avec nous, la belle histoire à suivre sur France Maghreb 2 juste après The Pub. Restez avec nous, bien entendu, c'est le LGF. Le LGF, le grand forum, ça passe super vite, les amis. Gamal Abina aujourd'hui et nous recevions l'équipe de MHS School. C'est quand même hallucinant d'entendre des choses pareilles. Bon, on espère en tout cas qu'ils vont se battre, ne rien lâcher et puis obtenir leur réouverture. On espère en tout cas pour eux, cette équipe qui m'a l'air formidable. Qu'est-ce qu'il y a à la belle histoire ? Tu interpelles Gamal directement. Justement, j'en profite parce que je n'ai pas encore tout à fait terminé ma chronique. Je voudrais que Gamal puissent meubler le temps juste d'une petite minute. Une petite minute. Alors, il va meubler de la manière la suivante, c'est que ça y est, à partir de demain, fini les attestations, les amis. Nous passons en couvre-feu demain soir à partir de 20h jusqu'à 6h du matin tous les soirs pour une durée illimitée. Ça, c'est horrible. Voilà, on ne sait pas. En tout cas, jusqu'au mois de réveillon puisque le réveillon du 31 décembre, on sera en couvre-feu. Donc, si tu veux aller passer de réveillon chez quelqu'un, il faut que tu ailles dormir chez la personne. Voilà. Et que, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que finis les attestations demain et qu'on peut maintenant passer de région en région. Ça, c'est la petite nouveauté. Et que les chiffres de contamination ne baissent pas. Contrairement à ce qui était prévisible, enfin, ce qu'avait prédit le président de la République, nous ne déconfinerons pas tant que nous ne serons pas sous la barre des 5 000 contaminés par jour. On est loin des 5 000. On est largement au-dessus. On a déconfiné et on a installé un système de couvre-feu. N'est-ce pas ce qu'on aurait dû faire depuis le début, finalement ? On aurait dû faire ça il y a des mois et des mois. C'était au mois d'avril, mai, juin, au moment où la température est montée, on aurait dû dépister les malades, isoler les malades, verrouiller les régions. Maintenant, ils font ça en désespoir de cause. Évidemment, et depuis des mois, qu'ils allaient alléger le dispositif, il va être renforcé à partir de l'an dernier parce que malheureusement, il y aura une recontamination massive à cause de l'hiver. On apprend que l'Allemagne reconfine sérieusement, là. 4 mois. Ils vont faire 4 mois. Les Allemands n'ont pas menti à leur population. L'Italie interdit Noël, par exemple. C'est logique parce qu'ils savent très bien ce qu'ils en fassent d'eux. C'est un virus hivernal qui est très puissant. Et aux États-Unis, pour donner un chiffre, ça fait froid dans le dos, entre 2 500 et 3 500 morts par jour, entre 250 et 300 000 personnes contaminées. C'est des Wattranserter tous les jours. C'est quasiment ça. Et surtout, ça fait 0,1 % de la population qui va être éliminée en même pas 8 mois. Donc, quand on dit aujourd'hui, il y a beaucoup de complotistes qui nous expliquent que soi-disant, on exagère les chiffres, que soi-disant, c'est pas bien le confinement, mais ils sont complètement demeurés. Parce que déjà, dans des mesures aussi difficiles que celles-là, strictes, avec des masques pour tout le monde, vraiment, c'est un moyen pour réduire au maximum la contamination. Elle est massive. imaginez sans. C'est des milliers morts. Et puis moi, malheureusement, autour de moi, j'ai 10 personnes déplorées de décès. Je parle pas de gens malades. Ça veut dire que c'est très... Surtout à Paris, c'est l'épicentre. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre à un mieux. Il y aura forcément une aggravation de la situation. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'ils vont commencer à vacciner, vacciner massivement. Au début, ce sera incitatif. Après, c'est plus en plus lourdement incitatif parce qu'ils n'ont pas de solution. On a fait un vaccin en 8 mois alors qu'il faut 18 mois. Enfin, tout est dit. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut être inquiet, je vous donne un conseil à tous les auditeurs. Faites très attention à vos parents. Isolez-le le plus possible. Ne les laissez pas sortir. Ne prenez aucun risque parce qu'il y a eu trop de décès chez les personnes âgées. La Belle Histoire, on est prêt ? Eh bien, nous sommes prêts. Sans froid ni loi. C'est le titre de la chronique de La Belle Histoire en ce lundi 14 décembre. Nous t'écoutons. Sans froid ni loi. Jeudi soir dernier, tout le monde fut frappé de stupeur quand le président sortant Donald Duck annonce sur Twitter la normalisation des relations entre Israël et le Maroc. Enfin, on dit normalisation. En réalité, c'est une officialisation des relations corollaires établies comme l'une des mélodies en sous-sol. En échange, les États-Unis reconnaissent, sans aucune valeur juridique, soit dit en passant, la souveraineté du royaume marocain sur le Sahara occidental. Un rapport de force sans froid ni loi, tout le contraire de cet auditeur au sang chaud où la raison le dispute au nationalisme à outrance. Extrait. Alors, on accueille Achraf au téléphone. Achraf, bonjour. Oui, bonjour. Alors moi, Achraf, concernant le vaccin, t'es confiant ? Non, le vaccin, il est obligatoire. Il n'est pas obligatoire au Maroc. Mais il va l'être bientôt. Ouais, Gamal, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, il va devenir obligatoire. Non, 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 arrêtez. Laissez-moi m'expliquer. Laissez-moi m'exprimer, Gamal. Vous dites n'importe quoi, mon frère. Il est médecin, d'accord ? Vous savez que l'Algérie, l'Algérie a dépensé 45 milliards, 45 milliards en 45 ans pour l'Aïti, je crois, l'Aïti, l'Aïti, c'est normal ça ? Moi, je regarde la télé, le Maghreb, le S10, la Chine Tamazir, j'ai confiance en ces gens-là. Mais quel est le rapport avec l'Algérie ? Mais vraiment, pas de nationalisme. Et il faut courir, aller voir tout de suite là, il faut aller courir, vous vacciner tout de suite. J'ai jamais dit ça pour la belle histoire. Allez, bonne soirée. Oui, c'est Gamal, allez vous faire vacciner, c'est insupportable, parce que vous passez du polisario au vaccin, à l'Algérie, c'est vous qui dites n'importe quoi. Bon, moi, je vais aller manger du cachir, là. Zobida, Zobida, serre-moi un coca zéro, là, comme le dit Dieu. C'est vrai. Vous voyez, ben oui, Gamal, ça se fait pas le manger en même temps de parler. Vous voyez, le Maghreb United n'est qu'une vue de l'esprit et pas encore une réalité vu le nationalisme exacerbé. Il est là, le combat, en vue d'une union de région frère. Gérald Moussa Darmanin, ministre de l'Intérieur, se lance avec ses services dans une grande chasse aux sorcières, en fermant des écoles pudiquement appelées confessionnelles, mais justement, des écoles privées hors contrat. Souvenez-vous, quand même, il y a quelques années en France, l'ironie de l'histoire est quand même assez extraordinaire, que la France manifestait pour l'école privée en 1984. Ça a bien changé depuis. Emma Chase School et sa direction, promoteur émérite de l'ascenseur social, se retrouvent fermées sous couvert d'un séparatisme voilé. car problème, il y a un problème, des jeunes filles voilées, c'est ça le problème. France Maghreb 2 dévoile le problème et j'ai un mot en leur direction. L'ascenseur social est en panne, prenez l'escalier et on vous suivra tous. Samedi, l'Allemand a eu un sursis. Police 1, Black Block 0. D'ailleurs, vous savez qu'il y a eu lieu aujourd'hui le tirage de sort de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et la France est tombée en face de poule sur la Nouvelle-Zélande. Alors la France des CRS sera opposée à la Nouvelle-Zélie All Black Blocks où les faces de poule ou de poulet le verront s'affronter encore chaque samedi et les CRS feront après un Haka revendiqué par les bébés un Haka dans leur froc. Enfin, pour conclure, le Maroc, écoutez ce message du Sahara. C'est un message rempli d'amour et un message très sympathique. Vraiment, je vous encourage et ça va devenir un futur tube. Police 1, indépendant, mon frérot. Police 1, Maroc, tu m'as dans la peau polisario à l'école des fans. Merci beaucoup, la belle histoire. Il ne veut pas se faire les amis, lui. C'est clair. Tu nous chantes des chansons comme ça, c'est engagé, la belle histoire. Attention, attention, attention. Moi, je ne suis pas du tout nationaliste, j'ai beaucoup d'amis marocains et beaucoup d'amis Sahraoui. Ce n'est qu'une parodie, bien sûr. Bien sûr, c'est une parodie. C'est une chronique caustique. Je tiens à saluer notre ami Philippe Boyacki qui a été un peu malmené par les mecs de La Brave. Samedi, apparemment, vous savez que sa vidéo a fait le tour du monde. 500 000 vues sur Twitter. Il ne s'est pas laissé faire. C'est un bonhomme. Un petit bouclier à deux reprises. Les policiers étaient un peu énervés. C'est vrai qu'on se rappelle que Darmana avait dit qu'on va casser les casseurs. Sauf qu'il n'y avait pas de casseurs. Ils ont cassé les manifestations. C'était un tour d'échauffement, peut-être. C'était samedi dernier lors de la manifestation. Je salue mon ami Philippe. Retour demain, les amis, avec Pierre-Henri, avec Raouda et Namri et avec Rudy Kazi. Demain, entre 16h et 18h, passez toutes et tous une excellente soirée. Merci, la belle soirée. A demain. Merci. Pour une autre chronique et un autre tube, peut-être. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression que tu n'as pas tout placé les mots, là. Non ? Je crois que ça va devenir un vrai tube Polisario. Oui, c'est ça. Merci, la belle histoire. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous demain à 16h sur France Maghreb 2 pour le LGF. Bien sûr, votre émission de référence rediffusée tous les soirs à minuit. Sachez-le sur France Maghreb 2 et en FM, mais aussi en DAP+, et sur l'application que je vous invite à télécharger. France Maghreb 2. Il est exactement 18h. Bonne soirée. Le journal des RFI. On se retrouve dans un instant. Avec mes chers. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.